Avant de commencer son cours, cette enseignante de physique doit prendre désormais de nouvelles habitudes. Allumer l'écran de contrôle, s'équiper d'un micro et vérifier si le cours a bien été téléchargé. Il y a une phase d'équipement qui est très importante, donc déjà la connexion entre son ordinateur et tout le système. Bienvenue dans l'amphi du futur. La salle de 350 mètres carrés est ultra connectée. Elle compte pas moins de 11 écrans. 3 à l'avant, dont un géant de 7 mètres par 3, 2 à l'arrière et 6 sur les côtés. Ce qui est pour moi appréciable, c'est qu'on est directement face aux étudiants. Avant on écrivait au tableau, on tournait le dos aux étudiants, là on est face aux étudiants. Donc on écrit très peu au tableau, ça devient maintenant une discussion et plus un cours magistral. Finis les documents sur papier, ici le professeur écrit directement sur une tablette tactile. Même chose pour l'étudiant qui vient au tableau, ce qui n'est pas forcément évident, même pour cette génération 2.0. Moins, dis, 4. Ok, on vous remercie. L'amphi se veut aussi plus modulable. En plein cours, les élèves peuvent travailler en petits groupes en pivotant tout simplement sur leur chaise. On peut faire des travaux par groupe sans avoir besoin de tous être collés au tableau du milieu, au prof et avec la tablette. Du coup, on peut tous voir ce que le prof fait là-bas. Du coup, on n'est pas désavantagé par rapport à ceux qui sont ici au milieu. Cet espace n'a plus grand-chose à voir avec les amphitraditionnels. Inconfortables, mal éclairés, mal sonorisés. Laetitia, étudiante en seconde année, apprécie le changement. C'est vraiment mieux. On a un espace pour soi, pour travailler. Les lumières sont bien, le son est bon aussi, donc du coup on entend bien. Les profs, ils ont un micro, le son est partout dans la salle. Des bornes Wi-Fi au débit permettent aux 200 élèves de se connecter en même temps. Le téléphone portable, autrefois interdit en cours, devient un support pédagogique pour le professeur. Donc le fait que les enseignants puissent poser des questions par l'intermédiaire de leur ordinateur, ils vont afficher une question et les étudiants par l'intermédiaire de leur smartphone vont pouvoir répondre à cette question. La réponse à la question va s'afficher sur l'écran. L'amphi-high tech améliore les conditions d'apprentissage des étudiants et révolutionne la manière d'enseigner. Pour l'instant, le modèle toulousain est le premier du genre. Il pourrait bien être imité dans d'autres universités françaises.